salut et ben on se retrouve pour une autre vidéo dans cette saga donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler donc du jardin de chez mes grands-parents où j'adore y être c'est un endroit hyper ressourçant pour moi alors que j'appelle ça ma maison de vacances alors qu'on n'y est qu'à je suis à 1 km de chez moi il y a les poules j'ai galéré pour le mettre mais je vais te montrer comme salut les meufs on peut devenir ça vous voyez mes doigts tout ça c'est super oui donc j'avais envie de parler de prendre soin de soi parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent de faire et c'est ce qui permet vraiment de on en a besoin en fait de prendre soin de soi je vois beaucoup et moi la première d'ailleurs de de parents qui encore une fois je suis désolé il ya sûrement d'autres personnes qui sont dans ce cas là mais c'est vrai que quand on est parent en fait on a tendance à vous du coup à accumuler beaucoup de choses à faire entre les activités la bouffe l'école enfin on est du coup on a des contraintes de temps en fait et des contraintes matérielles parce que soit toi si tu as envie de manger que des frites bah tu vas manger que des frites sauf que quand tu as un enfant du coup tu te dis bah j'ai un peu une conscience parentale qui fait que je vais peut-être pas manger que des frites et du coup du coup on a des contraintes et quand tu arrives dans un quand tu arrives à avoir plusieurs enfants déjà un c'est déjà une routine que tu as à mettre en place qui peut être contraignante mais alors quand on a deux trois quatre cinq mille ça peut être vite compliqué et si tu considères que tu n'as pas tant pour toi et ben dit toi que c'est le premier truc qu'il faut qu'il change parce que si tu décides de prendre soin de toi et si tu décides d'être bien dans ta tête dans ton corps de te sentir tranquille et serein la plupart du temps on est d'accord on peut pas être serein tout le temps ça n'existe pas forcément il ya des moments où tu as des coups de stress forcément il ya des moments où tu n'es pas bien c'est normal on est des humains sinon je sais pas si on fait la liaison d'ailleurs sinon ben on ne serait pas des on ne serait pas humain en fait on serait des dieux n'est ce pas donc c'est tout à fait normal mais que la plupart du temps tu sois vraiment bien dans ta tête bien dans ton corps que tu aies confiance en toi que voilà que tu kiff quoi jocelyne qui vient de passer maintenant il ya josiane et peut-être qu'il ya les autres qui vont rêver et du coup c'est très important parce que ça montre l'exemple à nos enfants que c'est important de prendre soin de soi et à thérèse bernadette elle va le participer à la vidéo donc c'est important de prendre soin de soi de toujours avoir un moment dans la journée où c'est que pour ta gueule c'est à dire même si c'est cinq minutes mais cinq minutes où tu vas vraiment faire un truc que tu kiffes que ce soit méditer on va prendre le truc le plus basique mais méditer c'est difficile à faire et pas tout le monde qui faire ça mais bon que ce soit des petits exercices de yoga des petits exercices de respiration que ce soit de l'écriture de l'écriture intuitive que ce soit prendre un bain te masser masser les pieds enfin voilà vraiment moment donné que pour toi c'est pas prendre soin de soi c'est pas aller dépenser son argent en shopping même si ça nous fait énormément de bien sur le coup mais sur mais après c'est un effet de courte durée là on est vraiment dans quelque chose qui s'installe qui fait du bien vraiment en fait qui te nourrit de manière très très je sais pas comment dire très profondément quoi très viscérale je sais pas si on dit viscérale mais voilà faut que ce soit vraiment quelque chose qui te fasse vraiment du bien quoi et faire du shopping ça fait du bien au moment où tu fais et mais puis après ou sinon voilà moi je ça m'arrive de temps en temps d'aller enfin ça m'arrive il ya eu il ya des périodes en fait où je vais sur netflix plus que d'habitude ou tout ça c'est manière aussi un peu de de s'évader on va dire de voir autre chose ou même de la lecture c'est un peu le même le même style je sais que je peux avoir je peux avoir très envie de faire ça mais il me faut vraiment ces cinq minutes là pour prendre soin de moi c'est très important et plus ça va plus je me rends compte que ça devient de plus en plus important et que c'est pour ce que je m'accorde dans la journée vont être plus importante donc je vais essayer de me trouver le temps en fait pour ça et je suis toujours en vigilance par rapport à ça parce que je sais que très rapidement ça peut dévier et je peux dire maintenant c'est bon aujourd'hui ça va je vais pas le faire non c'est ces cinq minutes là c'est comme te brosser les dents en fait tu te brosses les dents tous les jours pour avoir une hygiène dentaire impeccable et ben pour avoir une hygiène de ta tête impeccable c'est pareil c'est tous les jours s'il n'y a pas un jour où tu fais pas et généralement c'est c'est on va utiliser un mot que j'utilise jamais c'est l'écueil dans lequel je tombe souvent c'est à dire que dès que que ça commence à aller mieux et que je me sens bien dans mes baskets et tout j'arrête je peux vous dire que je retombe très facilement au bout de quelques jours ou quelques semaines mais ça retombe alors que maintenant je sais que si je suis sur quelque chose dans la durée que je fais toujours ce truc là et ben oui il va y avoir des moments où ça va plus ou moins bien ou normal quoi mais je vais pas ça va pas être pendant trop longtemps ça va je vais très rapidement je vais pouvoir m'en sortir me dire ouais c'est bon c'est passé ça va être plus simple en fait pour moi de traverser en fait les moments un peu douloureux et puis c'est très important parce que vous montrez l'exemple à votre enfant que vous que prendre soin de soi c'est primordial donc c'est un enfant qui va grandir grandir et qui va se dire que prendre soin de soi c'est très important et qui va le faire et qui va l'appliquer dans sa vie tous les jours donc vous en faites un enfant qui sera heureux et à l'aise dans ses baskets et un adulte qui sera heureux et à l'aise dans ses baskets qui aura déjà appris ça en fait en étant enfant et et qui saura comment l'appliquer pour la suite et et ouais voilà je sais plus je voulais dire autre chose mais j'en rappelle plus dori vous connaissez dori bah c'est moi en humain voilà voilà c'est très important prenez soin de vous parce que c'est en prenant soin de vous on a trop tendance à penser quand on est parent que il faut d'abord prendre soin de ses enfants et après de son mari et après de sa famille et après de soi on passe généralement en dernier c'est c'est pas bien c'est pas bien parce que la première personne si vous prenez compte si vous prenez soin de vous en premier ça va faire effet effet boule de neige ou domino ou ce que tu veux c'est à dire que ça va forcément avoir un impact sur la relation que tu as avec tes enfants sur la relation que tu as dans ton couple sur la relation que tu as avec ta famille donc la première personne c'est toi et après ça aura un impact autour de toi donc prends ces cinq minutes là prends ce temps là tous les jours pour toi pour faire quelque chose qui te fait vraiment du bien qui tu ressources et me dis pas que tu n'as pas le temps cinq minutes c'est possible on trouve bien cinq minutes pour aller allez je vais dire un truc qu'on déteste entendre et je veux dire quand même on ne trouve bien cinq minutes pour aller sur instagram sur youtube sur facebook sur ce que tu veux donc on peut bien trouver cinq minutes pour sa gueule c'est une phrase horrible que je n'aime pas entendre mais qui est vrai en même temps on trouve bien cinq minutes pour cuire des pâtes alors qu'il en faudrait peut-être un peu plus mais on trouve bien cinq minutes voilà on trouve bien cinq minutes pour faire des choses qui sont où on se dit c'est important de le faire sauf qu'en fait on se met jamais au centre de nos priorités en fait on se met toujours en dernier donc on n'a jamais le temps pour nous mêmes en fait alors qu'on devrait prendre soin de nous c'est bon pour ta santé bordel c'est bon pour pour toi pour ton bien-être donc fais le je te le conseille et ne pense pas que parce que tu es à l'aise dans tes baskets que qu'il faut arrêter de le faire il faut continuer il faut persévérer c'est comme le lavage dedans c'est comme se laver c'est un soin du mental voilà je reste ici maintenant j'arrête parce qu'après ça va faire dix minutes et que ça va faire trop dix minutes je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit je sais pas quand est ce que c'est quelle heure il est chez vous mais à bientôt voilà bisous